Le portant est une énergie très particulière qui est nécessaire pour décristalliser les trucs vraiment les plus dérouillés. Parce que parfois, l'accueil ou l'amour ou les hautes vibrations, ça ne se défait pas. Alors là, on envoie notre joker qui est le pardon, et là, ça va vraiment déverrouiller complètement le truc. Donc les choses vraiment les plus costauds, il faut demander l'énergie du pardon pour libérer complètement. Elle est là, elle est là en chacun de nous. On la demande. Je demande à l'énergie du pardon de se déployer et de nettoyer tout ce conflit que j'ai par exemple avec mon père. Alors, je pardonne à mon père. Mon père, qui n'est pas mon vrai, vrai père, mais qui est le père que j'ai en moi. On construit l'université, ça c'est mon père, mais à la manière Didier et ma mère. Donc j'ai tous les petits personnages en moi, plus moi. Alors, je lui pardonne, il me pardonne, je me pardonne à propos de ça, et le pardon agit complètement comme le temps dit seulement essentiel et primaire. Après, l'amour peut circuler éventuellement ou l'amour. Pour moi, pardonner, c'était beaucoup aussi d'accepter que l'autre ait la peur ou soi-même. Oui, malgré. Donc c'est quand même qu'un jugement. Non. Non. Non, c'est pas un jugement du tout. Il y a une parole du Christ qui est en lien avec ça que je trouve extrêmement puissant. Bon, par exemple, en regard d'un geste très violent que quelqu'un aurait porté sur moi, « Père, pardonnez-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. » Et des gens, à cause de leur souffrance, ont porté des gestes à notre regard. Ou parfois, c'est moi, mais bon, là, c'est vraiment dans le sens de ce que j'ai reçu. Et c'était pas un jugement. C'est simplement un regard lucide que quelqu'un m'a vraiment attaqué et que vraiment, j'ai été violentée très intimement par son geste. Alors, il n'y a pas de jugement, c'est juste un regard lucide sur un geste. Et dans ce regard lucide, il n'y a pas, il n'est pas bien, il y a juste son geste. Comment je peux le qualifier, mais juste avec lucidité, son geste était un geste haineux. Et bon, c'est ce que j'ai reçu. Pourquoi d'ailleurs, il dit, c'est bien, pardonnez-leur et non pas, je le pardonne. Il charge son verre de leur condition. Oui, parce qu'il y a une différence entre le pardon humain que moi je peux accorder, je te pardonne, et s'en référer au pardon divin qui est un niveau de pardon beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand. Donc, le pardon humain et le pardon divin, c'est deux choses différentes. Et quand on est vraiment à regarder quelque chose, et par exemple, je me pardonne une faute que j'ai faite et que je me rends compte que, bien, je suis toujours pris avec ça. C'est comme si je m'en veux tout le temps, ça revient, ça revient, bien, il est absolument nécessaire de s'en référer au pardon divin. Parfois quand quelque chose est très, très dur, je demande à l'énergie de la douceur divine. Il n'y a rien qui résiste à la douceur divine. Et la douceur divine, on a tout ça en soi. C'est une douceur qui vient de là et la douceur humaine ou maternelle, c'est vraiment, c'est une autre dimension. Tout comme je peux dire, j'ai confiance, mais j'ai une confiance absolue. Et parfois, la confiance, ce n'est pas assez. Il faut se référer à la confiance absolue. Et donc, de temps en temps, on a besoin de ressources plus divines pour défaire certaines choses. plus on baigne dans cet espace, dans cet espace du divin, dans cette reconnaissance, que ce qui parle est complètement un Dieu incarné qui parle à travers une bouche humaine, mais qui porte la parole divine, mais c'est Dieu qui parle à Dieu. Pour moi, il n'y a pas, je le parle à moi-même à travers vous, simplement le fait que ce soit reconnu ici, ça libère ce qu'il y a de divin. Mais ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Je ne dis pas, bon, mais moi, c'est terminé le truc, j'allais, j'ai tout compris. Ça n'arrête pas de se déployer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. La lumière est de plus en plus puissante et irrégalante, comme chacun. J'ai juste une petite oreille en avance sur le dos. Je dis ça, mais l'état du monde ne fait pas paraître ça évident. La lumière se répand. Je ne sais pas regarder. Oui, je ne parlais pas de ce que je vois quand je regarde les infos. Je parle de ce que je vois quand je regarde ici. Et tu vois, j'ai une image qui est, à partir du moment où il est reconnu qu'ici, il est qui est une lumière divine, d'une puissance dont je ne peux absolument pas mesurer l'étendue. Quand je suis dans cette certitude que je peux vraiment tout embrasser, la misère du monde, la mienne, la vôtre et beaucoup plus, dans cette certitude, tu vois, je peux avancer et demander à toutes vos peurs et à toutes vos souffrances de se présenter devant moi. Et il y a un grand bonheur d'être ce qui transforme tout ça. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de croyance, il y a juste la puissance de ce qui est là et est juste reconnu. Et mon invitation, c'est pas que vous me regardez marcher, mais que vous marchiez vous-même dans votre propre vie pour vraiment transformer tout ce dont est fait votre propre vie. Mais il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de croyance, il y a la certitude que je peux tout, tout, tout embrasser. Et je dirais dans cette optique, c'est comme si tout ce qu'il y a de disponible en vous, on va en profiter, il y a un aspirateur qui passe, alors ça vient, ça vient, et plus il y en vient, plus c'est aimé. Tu vois, je sens bien que je reçois de vous, parce que vous êtes ouverts, vous êtes confiants et que ça se passe. Et il y a plein de joie que cette force serve à la libération d'êtres qui sont déplacés pour faire ce stage. Et quand vous allez être libérés, vous allez aider d'autres à se libérer et comme ça, peut-être qu'on va arriver quelque part, peut-être qu'on n'arrivera à rien. En attendant, ce sera musée. Tous les autres ont chaud, le soleil, nous, on est à l'abri. Il y a juste une certitude, mais on est vraiment ici dans une foi. Mais ce n'est même plus la foi, c'est une évidence. Je sais qui je suis. Et je sais que plus il y a besoin de puissance, plus la puissance se déploie. Alors c'est un bonheur que vous m'offrez en donnant plus de choses, c'est que vous m'obligez à le déployer encore plus que ce que je n'ai jamais fait. Alors ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et une fois que ça s'est agrandi, ça ne devient jamais petit comme avant. Ça reste plus grand et plus grand et plus grand. Et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que vous pouvez grandir aussi. Alors je regarde le monde et j'ai dit, mais chacun fait ce qu'il peut, mais est-ce que dans mon ouverture, quand je le regarde, ce monde, que ce soit en regardant les infos ou en regardant mes voisins, mais j'ai dit, mais quelle souffrance, quelle souffrance pour vivre comme ils vivent. Est-ce que moi qui ai une certaine disponibilité, je ne pourrais pas les libérer un peu de ces souffrances et les aider à éveiller leur conscience pour qu'ils puissent eux-mêmes se libérer? C'est le jeu de la vie. Et dans le jeu de la vie, il y a des pions dont on a dit, toi, tu vas les aider à se libérer et toi, sois le chef de la mafia, tu vas essayer de faire le plus grand nombre de criminels possible. Bon, la forme de l'Odenne, elle fait plutôt dans le genre de libération, puis Ben Laden, eux, dans le grand jeu de la vie, ils font d'autres choses. Bon, mais c'est la grande comédie divine. Bon, mais c'est un jeu. Sauf que quand je vois des êtres humains vraiment souffrir, je peux aussi avoir de la compassion et pour ceux qui demandent libération, contribuer à cette libération. Oui, mais il est dans l'instant. Il n'est pas en regard des résultats. La beauté, le réellement, la lumière, l'instant présent sont là et tout est parfait et tout est accompli. Et cela, c'est complètement indépendant de ce qui se passe en Syrie ou en Tunisie. Et ce qui se passe ailleurs n'altère jamais ce qui est là. Mais quand le cœur est ouvert et qu'il voit des semblables qui souffrent, ben s'il y en a qui veulent souffrir, n'a plus moins, une histoire de méditer. La mienne, il est vraiment dans l'instant. Cette histoire de père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, moi ça sonne étrange. C'est comme s'il est là-haut et c'est pas comme ça que ça se passe, enfin, comme je le ressens. Moi je le sens plutôt que, pas dans toutes les situations extrêmes, mais en fait, dans beaucoup de situations, ce qui se passe c'est que je regarde et c'est comme si je viens, c'est comme si ça vient dans le silence et ça disparaît. Alors que quand on dit père, pardonnez-leur, c'est comme s'il y a autre chose, presque quelqu'un d'autre qui pardonne à ma place, c'est un peu étrange. Et en même temps, quand je dis, c'est pas réellement moi non plus qui le fait, c'est un peu le... Ah oui, c'est ça, dans le silence à fond. Je ne sais pas dire autrement. Ce père auquel on fait illusion, on appelle Dieu le père, c'est l'être, c'est toi. Et quand on est piégé à notre condition humaine et qu'on a besoin d'accéder à un autre espace beaucoup plus puissant, on accède justement à l'être, mais dans l'être, je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est qu'il y a vraiment des niveaux de densité plus ou moins grands. Et quand j'appelle justement ce pardon divin pour vraiment quelque chose de très très grave, j'appelle quelque chose en moi, mais c'est toujours quand tu dis en moi, c'est pas dans l'extérieur, mais quelque chose en moi qui est beaucoup plus que tout ce que je veux appeler normalement dans un travail, par exemple, de guérison en moi, mais c'est toi qui appelles un toi. C'est plutôt facile, c'est très juste ce que tu dis. Il n'y a rien d'extérieur à toi.